Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un contexte un peu particulier j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la route j'ai été faire mes courses à Lidl et je voulais vous montrer un peu ce que j'ai pu trouver c'était un peu compliqué et un peu stressant aussi je dois vous avouer il y avait quand même pas mal de monde et c'était un peu compliqué donc je vais vous montrer d'abord les surgelés, je vais les passer à mon chéri pour qu'il puisse tout nettoyer et les ranger et je vous montre le reste ensuite entre temps j'irai chercher ce que j'ai prévu en menu mais clairement il y a plein de choses qui me manquent donc peut-être que j'irai la semaine prochaine faire un petit complément à Spar qui est à côté de chez moi mais voilà, je vais vous montrer tout de suite les surgelés donc dans un premier temps j'ai pris des daily pocket donc j'ai pris les burgers comme ça et j'ai pris les bolognaises voilà, ça, ça dépannera pour les midis donc ce que j'ai prévu de faire c'est que je fais des repas comme je faisais habituellement le soir donc des repas un peu complets, riches enfin voilà, si vous me suivez ce moment, vous avez l'habitude et le midi on mange les restes tout simplement il y a beaucoup de plats que je prévois sur deux jours mais il y a toujours des restes si vous avez regardé un peu mes vidéos une semaine dans mon assiette vous voyez que je fais des grosses quantités donc du coup le midi on mange des petites bricoles comme ça ou les restes j'ai repris de la viande hachée comme ça, j'en ai pris trois paquets parce que je vais faire pas mal de préparation avec de la viande hachée et j'ai repris du coup des steaks hachés je ne sais pas si j'arrive à les sortir donc ils sont là je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière je vais ranger déjà les surgelés parce que ça j'ai pas envie que ça se perde et je reviens tout de suite c'est un peu penché mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mieux je vais vous montrer les choses au fur et à mesure mon chéri je vais lui ramener on va essayer de nettoyer comme on peut il y a pas mal de choses que je vais pouvoir mettre dans le frigo que j'ai dans la buanderie qui est en bas donc du coup je ne veux pas mettre des produits parce que j'ai pris certains produits en plusieurs quantités vu que je vais devoir faire pas mal de choses moi-même notamment la pâte à pizza, les pains hamburgers parce qu'il n'y en avait pas je fais mon pain aussi maison donc j'ai pas mal de beurre, de farine et tout ça je vais stocker tout ça en bas pour pas mettre trop dans mes placards et je prendrai au fur et à mesure donc je me dis au moins peut-être que s'il y a quelque chose le temps que je les utilise ça sera parce que la farine je ne sais pas trop comment la nettoyer donc concrètement voilà donc au niveau de tout ce qui était produits d'hygiène et d'entretien il ne me fallait pas grand chose j'ai repris du papier toilette comme celui-ci comme d'hab j'ai repris du coup deux boîtes de mouchoirs les classiques ça je les aime bien il me fallait aussi des éponges donc j'en ai repris du papier toilette humide parce que ça j'en avais plus il y avait une nouvelle gamme de shampoing donc c'est de la marque Sian Professionnel c'est la première fois que je vois ça c'était le shampoing réparateur pour cheveux abîmés et fatigués il me semble qu'il était dans le catalogue donc je l'ai pris pour le tester c'était vraiment pas cher et du coup j'ai pris la pré-shampoing qui va avec je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière je suis vraiment désolée pour la qualité de cette vidéo mais je ne peux pas faire autrement parce qu'à l'intérieur mon chéri il est en train de jouer il y a les animaux il y aurait trop de bruit aussi donc c'est pas facile ensuite j'ai repris du coup un gel douche j'ai repris le même que j'avais testé une fois celui-ci il est très bien à la fleur de lotus j'étais contente de trouver du bicarbonate alimentaire à Lidl du coup ça j'aime bien l'utiliser avec le vinaigre je trouve que c'est très efficace sur tout ce qui est tartre et tout ça donc je suis contente parce que j'en avais quasiment plus donc voilà j'ai repris aussi des filtres à café parce que ça on arrive au bout des sacs congélation j'ai repris des petits il y en avait des grands mais les petits ça me suffit c'est pour mettre les restes bon en règle générale je les congèle là en ce moment on les mange plus tôt donc j'ai pas besoin de les congeler mais c'est toujours pratique d'en avoir dans les placards au cas où et j'ai repris de la lessive j'ai pris celle-ci voilà je ne l'ai jamais testé mais bon il fallait prendre de la lessive donc voilà pour tout ce qui était hygiène, entretien donc ça je vais le sortir de là ensuite on va passer à tout ce qui est produits secs j'ai repris des chips comme celle-ci c'est mes préférés j'en ai pris deux paquets donc à chaque fois quand je vous mets les prix je vous mets les prix à l'unité je pense que vous avez compris à la caisse ils avaient mis plein 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 de chocolat pour pack et ça faisait un peu mal au coeur parce qu'en fait quasiment tous les rayons étaient vides mais tout ce qui était chocolat en fait c'était rempli jusqu'en haut enfin ils avaient empilé et du coup ça prouve que on ne va pas fêter pack comme on le fête d'habitude donc c'est un peu triste parce que c'est une jolie fête pour les enfants mais bon bref je m'égare j'ai pris des Kinder Country à la caisse ça fait super longtemps que je n'en ai pas mangé j'ai repris de la muscade déjà moulu parce que j'en ai en gros morceaux enfin je ne sais pas comment on appelle ça enfin en gros grains qu'il faut moudre soi-même mais c'est un peu un peu chiant à faire et du coup c'est pour faire avec mon gratin gratin dauphinois j'en mets dedans et voilà donc j'en ai repris j'ai repris de la purée de tomate aussi j'en ai pris 4 briques je vais faire une bolognaise je vais faire un risotto à la tomate et j'ai repris aussi pour faire un riz à la tomate et aux olives donc du coup voilà les olives elles sont là j'ai repris un saucisson j'étais un peu deck parce que du coup je ne voulais pas trop toucher dans les magasins les saucissons j'aime bien quand ils soient bien durs et en fait celui-ci je l'ai pris mais il est encore enfin il est un peu mou donc voilà je ne voulais pas tâter tous les saucissons parce que moi quand je voyais les gens toucher tout dans les rayons ça me dégoûtait un peu donc j'en ai pris un et puis tant pis on le mangera mais voilà je ne voulais pas tâter tous les saucissons j'en aurais pris plus s'il était mieux mais voilà c'est pas c'est pas la période pour faire ce genre de choses du coup j'ai repris de la farine la farine on est pris pas mal comme je vous disais pour le pain pour les gâteaux parce que je fais beaucoup de gâteaux moi-même aussi faire la pâte à pizza les hamburgers enfin plein de choses donc j'en ai repris pas mal je crois 4 paquets parce que j'en avais plus du tout pour faire du coup mon poulet basket j'ai repris du vin blanc j'ai repris aussi du riz basmati parce que ça c'est celui qu'on préfère j'en avais plus du tout et là j'ai prévu pas mal de plats avec donc j'en ai pris 2 j'ai repris de l'huile d'olive de l'huile de tournesol parce qu'on fait pas mal de mayonnaise aussi et au niveau des sirops j'ai varié donc j'ai pris un à la pêche un à la grenadine et un au citron donc là on passe au sac de frais vous allez voir il n'y a vraiment pas grand chose parce que tous les rayons étaient vides il n'y avait plus de yaourt il n'y avait plus tout ce qui était à la crème des fromages il n'y en avait quasiment plus tout ce qui était fromage râpé et tout il n'y avait plus rien donc voilà donc en frais j'ai pris une grosse barquette comme ça d'un kilo cinq de filet de poulet j'ai repris j'ai repris deux paquets de steak pour faire le bœuf strogonoff que j'ai fait la recette la première fois il y a trois semaines et on a beaucoup aimé donc j'en ai repris pour aller avec le gratin dauphinois j'ai pris les pavés marinés à l'échalote comme d'hab les pilons de poulet ça c'est pour le poulet basquais j'ai réussi à trouver du fromage à raclette ça fait un petit moment qu'on a envie de se faire une raclette et bah du coup on va pouvoir s'en faire une j'ai repris aussi de la poitrine comme ça ça j'en mets dans mes plats pour parfumer j'en mets dans mon risotto à la tomate il y a un plat que je vais faire aussi où j'en ai besoin donc oui les lentilles d'ailleurs j'ai pas trouvé de lentilles à Lidl donc il va falloir que je l'achète ailleurs parce que j'ai déjà acheté les saucisses donc il me faut absolument les lentilles mais voilà donc j'ai pris j'ai pris ça pour la raclette comme d'hab j'ai pris de la rosette et de la mortadelle pour la pizza du coup j'ai repris le fromage de comté j'ai pris 3 beurres ça c'est pour les gâteaux mon gâteau au chocolat il me demande déjà la moitié d'une plaquette donc voilà j'ai repris du jus de citron aussi parce que ça j'aime bien toujours en avoir j'aime bien en mettre dans les sauces quand je fais avec du poulet tout ça j'aime beaucoup j'ai repris du taboulé comme ça pour le midi toujours dans la même optique s'il n'y a pas de reste de la veille au moins comme ça on a des petits trucs à manger pour le frais c'est tout ensuite pareil ça c'est à la caisse j'ai pris les kinder deli ce sont mon chéri je sais qu'il les aime bien donc vous en est pris j'ai repris du café j'ai craqué pour du nutella je sais c'est pas bien il y a encore mes farines et là j'ai du coup du sucre en morceaux parce que ça on est tombé à court et c'est quand même bien pratique d'en avoir j'ai pris du coup un pack de lait je vais essayer les devoirs pour faire des yaourts moi-même je sais pas si du coup à Aspart je trouverai les ferments je verrai bien mais au pire je pourrais faire des danettes voilà j'ai de quoi faire les danettes donc au pire je fais les danettes et le lait pour les gâteaux et tout ça donc voilà les légumes c'est pareil il n'y avait pas grand chose j'ai quand même trouvé les avocats ça c'est pour faire un autre kit mexicain comme d'habitude j'ai repris des sucrines parce que ça je les aime bien des carottes des oignons un filet de tomate pour mon poulet basquets des poivrons pareil pour le poulet basquets et du coup comme il n'y avait pas de yaourt je me suis dit que j'allais faire des compotes moi-même donc j'ai pris un sachet de pommes comme ça en plus c'est des petites pommes donc si on a envie d'en manger dans la journée c'est facile à manger parce qu'elles sont toutes petites donc voilà j'ai craqué donc ça c'était dans la promo je l'avais vu et je les ai vus au dernier moment ils étaient juste en face des caisses donc j'étais super contente c'était les plantes fraises ils sont en promo en ce moment donc c'était 5,99 les deux barquettes comme ça donc il y a 6 plants à l'intérieur donc voilà je vais m'amuser à planter tout ça je suis contente parce que j'aime bien les fraises et du coup ça m'occupera aussi une après-midi à replanter tout ça dans des jolies pots donc voilà pour les courses je vais chercher mon ticket de caisse et je reviens avec tout ça je me suis mis à l'intérieur peut-être que vous allez moins entendre et il y a moins de reflets avec le soleil ce sera plus pratique j'en ai eu pour 176 euros et 1 centime voilà c'est beaucoup mais en même temps j'ai quand même pas mal de repas je pense qu'on va tenir au moins plus de 15 jours ça c'est sûr comme je fais pas mal de choses moi-même voilà on devrait le faire avec les steaks hachés et la viande hachée il y aura de quoi faire j'étais un petit peu dégoûtée si vous me connaissez j'avais mis sur ma liste les paupiètes de poulet et ben il y en avait pas donc voilà je suis un petit peu dégoûtée mais c'est pas grave on en mangera à la fin du confinement donc voilà pour cette vidéo moi je vais aller tout désinfecter tout ranger ça va me prendre un temps fou déjà que j'ai horreur c'est la partie des courses que j'aime pas en fait de sortir tout du coffre de tout monter à la maison et de tout ranger c'est vraiment c'est le truc autant faire les courses c'est chiant mais ça va autant cette partie là c'est fou et là encore plus du coup qu'il faut tout désinfecter donc je vais vous laisser ici si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et puis je tenais encore à m'excuser pour le cadre de cette vidéo avec en arrière plan le dessous de ma maison qui est tout abîmé mais voilà donc je suis désolée et je vais vous faire plein plein de bisous et je vous dis du coup à vendredi dans une prochaine vidéo bye